Mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel horoscope. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons pour nos amis Balance, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et nous regardons sur la période du 15 au 31 août 2024. Mes amis, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Allez, on commence tout de suite avec les 77 d'Aliasquet pour vous mes amis Balance sur cette période. Du 15 au 31 août 2024, mes amis Balance, s'il te plaît. Ouh ! On commence avec beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur, de partage entre nous et la famille. On m'annonce ici énormément de bien-être pour vous. On me dit que c'est un grand oui. Vous avez fait le nécessaire, mes amis Balance, pour éclaircir votre voie. Vous avez fait le nécessaire pour prendre soin de vos énergies. On me dit que l'univers vous accompagne, vous montre la voie, vous montre le chemin et vous emmène vers une période de bonheur, une période de bien-être. Cet été sera très important pour vous, pour continuer votre route sans énergie toxique, sans fausses croyances, sans peut-être mensonges, sans vous sentir emprisonné dans une situation. Je ressens ici une avancée importante qui est liée à des demandes que vous avez faites à l'univers. Il vous a entendu. Il vous amène vers la bonne voie. Il vous ouvre les voies de l'abondance, les voies de l'amour, les voies de l'avenir professionnel que vous souhaitez. On me dit ici que des choix importants ont été faits. Vous avez pris des décisions qui ont peut-être été difficiles par moments. Des décisions, je ressens, qui vous ont amené au plus profond de vous. Peu importe le domaine et peu importe la situation. Ce qui a acté un changement dans la matière. Ce qui a acté un éclaircissement dans une situation. On me parle d'un changement important sur des conflits, sur de la complexité, sur une situation qui était très instable avec une personne ou sur une situation en particulier. Vous avez coupé. Vous avez décidé d'avancer avec votre propre voie, votre propre chemin, votre propre connaissance. Ok, on a le savoir et la connaissance. Vous avez appris énormément de choses. Vous avez compris et conscientisé que vous étiez peut-être dans des schémas répétitifs, que vous étiez dans des fausses croyances, dans des illusions concernant une situation ou une personne. On me dit qu'il faut garder le silence, ne pas tout dévoiler. Qu'il faut acter une certaine sécurité dans une situation. J'ai l'impression ici mes amis Balance que vous avez peut-être tendance à trop dire les choses, à trop vous ouvrir à l'autre ou aux autres. Et on me dit ici qu'il faut garder une part de mystère, il faut garder une part secrète, une part de sécurité. Afin de ne pas ouvrir la voie de vos connaissances à trop de monde. Non pas qu'il ne faut pas partager, mais tout simplement concernant vos projets, concernant ce que vous faites, ce que vous mettez en place. L'univers est en train de vous dire ici d'être prudent, d'avancer en éclairant votre chemin, mais surtout en regardant qui vous entoure. Tous n'ont pas votre cœur, tous n'ont pas cet équilibre que vous venez d'acquérir. Moi je ressens ici des balances qui ont fait un gros travail, qui aujourd'hui sont dans cette harmonie, cet équilibre, ou en tout cas ils tendent. On me parle ici du foyer. Peut-être une décision que vous avez prise au sein de votre foyer, au sein de votre famille, pour votre sécurité, pour prendre soin de vos énergies. Ok. Vous avez coupé des liens toxiques. Vous avez coupé avec des personnes qui ne vous apportaient pas cette sécurité. Parce que vous avez appris, parce que vous avez compris et conscientisé, parce que vous avez tout simplement compris ce que l'univers voulait vous envoyer comme message, en vous apportant ces personnes-là. Et le message est, priorisez-vous. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de votre avenir, de votre avenir sentimental, de votre équilibre, de vos énergies, de vos polarités. Et une fois que vos énergies seront équilibrées, le reste autour viendra à vous. Oui, il est prévu que quelque chose se mette dans l'abondance pour vous, qu'il y ait beaucoup de moments de partage, de bonheur, de plénitude. Oui, c'est prévu. Mais vous devez d'abord vous prioriser. Vous devez d'abord comprendre, vous devez avoir cette connaissance de vous-même. Comprendre comment vous fonctionnez. Comprendre aussi et avoir la connaissance de ce que vous attendez de l'autre ou de ce que vous attendez de votre propre vie, de votre évolution professionnelle. Est-ce que vous êtes à votre place ? À partir du moment où vous vous concentrerez sur vous, le chemin s'éclaircira. Mais il est nécessaire de garder une part secrète. Il est nécessaire de ne pas tout dévoiler. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous concernant une habitation, un foyer, un ancrage ou une sécurité professionnelle. Coupez avec ce qui vous empêche d'être dans cette sécurité. Prenez la voie la plus lumineuse pour vous. Afin d'avancer avec beaucoup plus de créativité, je ressens un mouvement très important, un mouvement positif qui arrive pour vous parce que vous avez quitté une place qui n'était pas la vôtre, parce que vous avez quitté une personne, un emploi, où vous êtes sur cette phase de rééquilibrage et vous devez vous éloigner peut-être de ces énergies négatives. Je ressens qu'il y avait une vulnérabilité importante et un attachement peut-être important à une personne ou à une situation qui était néfaste pour vous, mais qui vous a appris et qui vous apprend à vous prioriser, qui vous apprend à prendre soin de vous. Et là, l'univers vous donne un grand oui. Oui, vous êtes sur la bonne voie. N'en doutez pas. Alors, qu'est-ce que l'on a, Odouf ? On me dit que vous êtes sur une phase d'évolution importante. On me dit que les choses pour l'instant sont peut-être stagnantes. Vous avez l'impression que cette phase de transition est un peu longue, mais parce que vous ne voyez pas encore tous les tenants et les aboutissants que l'univers vous prépare. Vous n'avez pas encore la vision de toute cette abondance qui arrive pour vous, de cet accomplissement, de cette nouvelle rencontre ou de cette union qui fera de vous quelqu'un d'heureux, quelqu'un qui sera dans le partage et avec beaucoup d'amour et beaucoup d'authenticité. Une guérison de blessures est en cours et c'est pour ça que l'univers pour l'instant ne vous montre pas tout. parce qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous et vous avez un libre arbitre. Si vous choisissez la voie de la lumière, de votre cœur et de votre équilibre, l'univers vous promet succès, vous promet victoire et abondance dans votre vie. Wow, c'est magnifique ! Ok ! Allez, on continue ? On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous mes amis Balance sur cette période. Oh oui ! Ok ! Vous actez très clairement par une fin de cycle. Je ressens ici une fin de blessure ou une fin de lien toxique, une fin de relation, une fin de lien avec une relation du passé, quelque chose est sur le point de changer. On m'annonce ici une ligne d'arrivée, une fin pour recommencer avec son plein potentiel, avec de la créativité, mais surtout avec une personne fidèle, une personne authentique, une personne loyale qui arrive à vous. Il y a un accomplissement et une abondance émotionnelle très importantes. Je ressens une fidélité à vous-même, une fidélité à vos valeurs, à ce que vous souhaitez. Cette fin de cycle vous a permis très clairement de vous affirmer, de penser à vous, de vous prioriser, mais surtout de prendre les bonnes décisions. On me dit qu'il y avait du mensonge autour de vous et que la décision que vous avez prise de rester fidèle à vous-même, de vous affirmer, d'acter ce changement, vous permettra de prendre une nouvelle voie. On me dit qu'il y avait des mensonges concernant une personne autour de vous. Vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte des personnes qui vous entourent ou qui vous ont entouré par le passé. Ce qui va vous aider à acter cette fin de cycle, ce qui va vous aider à acter ce renouveau dans votre vie. Vous allez prendre une décision importante pour certains et cette décision va vous apporter le vrai amour, va vous permettre de repartir sur de bonnes bases, avec beaucoup de fidélité et de loyauté. Pour les personnes qui sont en couple, on me dit ici que vous coupez un lien du passé ou vous coupez avec des blessures du passé qui vous empêchent de vous affirmer, qui vous empêchent d'être dans cette abondance, d'acter un changement important avec votre partenaire de cœur, avec une personne qui est importante pour vous. Pour certains, on me dit qu'il y a une rencontre avec une personne qui ne fait pas partie de votre cercle, qui ne fait pas partie aujourd'hui de votre environnement. Il y a une nouvelle personne qui arrive. Une nouvelle personne avec des énergies beaucoup plus authentiques et beaucoup plus, comment dirais-je, dans la lumière. On vous ouvre une voie importante, mais vous avez traversé cette fin de cycle et vous êtes en train de récolter parce que vous avez compris qu'il faut vous affirmer, qu'il faut mener votre vie avec vos propres énergies et non plus en vous laissant happer par un extérieur. Waouh ! Quelle transition ! Mes amis, balance ! Dans tous les cas, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, mes amis, on me dit ici que vous prenez une décision radicale. On me montre une décision tranchante de ne pas regarder en arrière pour ne pas retourner dans vos schémas répétitifs et dans vos croyances limitantes, mais de regarder en arrière pour pouvoir apprendre pour ce futur, pour cette nouvelle vie qui se présente à vous. Une vie d'abondance, une vie d'affirmation et je ressens beaucoup de créativité à venir pour vous. On parle d'un inconnu. Protection et instant présent. On a bien ici une énergie masculine pour certaines qui vont rentrer dans votre vie. Une énergie très équilibrée qui vous apportera victoire, qui vous apportera succès. Pour d'autres, on me dit qu'il faut vous mettre en action sur certaines choses que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Vous faites le choix de vivre l'instant présent, de ne pas vous poser trop de questions peut-être sur ce futur, sur ce qui va se passer, sur cet inconnu ou sur cette nouvelle rencontre ou tout simplement sur cette évolution au sein de ce couple. Et on me dit que vous êtes énormément protégé dans cette transformation. Vous êtes énormément accompagné des guides dans cette transition, dans ce changement que vous êtes en train d'opérer au niveau de votre intérieur. Je ressens vraiment un équilibre intérieur important. Et c'est comme ça que ça se manifeste à l'extérieur. Dans tous les cas, il y a une très belle rencontre qui arrive à vous pour certains et une évolution importante au sein d'un couple. Quelle belle quinzaine pour vous, les amis balance. C'est magnifique. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous avec le tarot s'il vous plaît pour mes amis balance au niveau professionnel. Ouf, ok. Décidément, mes amis balance, il y a une roue qui tourne pour vous de façon très importante. quelque chose vient en votre faveur. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une déconstruction. Parce qu'il fallait que ça se passe. Vous venez peut-être de vivre des moments compliqués au niveau professionnel. Mais c'était nécessaire pour que vous puissiez, je ressens, vous ancrer. Prendre conscience et regarder tout ce qui se passait autour de vous. Cette quinzaine est une quinzaine de prises de conscience importantes. Ce qui va vous apporter l'abondance. Ce qui va vous apporter cet accomplissement, peut-être ce nouvel emploi ou cette création d'entreprise. Dans tous les cas, la roue tourne en votre faveur. La roue tourne ici pour que vous puissiez avancer avec votre plein potentiel. L'univers ici vous accompagne afin de faire ressortir beaucoup de créativité, d'envie et de détermination. On me dit ici que vous étiez peut-être dans l'illusion d'une situation, qu'il y avait des mensonges, peut-être de la trahison au niveau professionnel, du vol, au niveau d'un dossier, au niveau peut-être du financier. Vous avez eu cette impression en tout cas que quelque chose s'était passé. Mais c'était nécessaire pour cette prise de conscience, pour faire tourner cette roue, pour accéder à cette abondance. On me dit que vous avez continué de croire en vos rêves, vous avez continué de croire en vos capacités. Pour certains, il y a une affirmation importante et beaucoup de créativité. Pour d'autres, on me dit que ce changement va vous permettre d'acquérir énormément de sagesse, énormément d'équilibre au sein de votre vie professionnelle et que ça va vous apporter énormément de victoire et de succès. On me parle de beaucoup de persévérance suite à des décisions importantes que vous avez prises. Il y a pour certains un partenariat, une signature de contrat, quelque chose de positif, un contrat qui va vous apporter une vue plus longue sur votre avenir, qui va vous stabiliser, vous ancrer et qui va vous permettre de créer votre structure et votre fondement. Il y a ici une union au niveau professionnel qui sera importante pour la suite de votre vie. Eh oui, on me parle de beaucoup de blessures. Vous avez été trahi, vous avez été volé, vous avez été peut-être mis de côté ou on vous a accusé. Je ressens de certaines choses assez importantes peut-être au niveau professionnel. Il est temps de faire tourner cette roue. L'univers me dit ici que cet effondrement, cette trahison, ce vol était important pour que vous puissiez aller vers votre mission de vie parce que vous n'étiez pas à votre place, pour que vous puissiez pour certains vous affirmer ou tout simplement prendre les rênes de votre vie professionnelle, de vous mettre en priorité, de réfléchir à certaines choses, de ne plus vous sentir emprisonné peut-être dans une situation, de toucher le point final pour pouvoir recommencer avec des énergies beaucoup plus positives. avec un fondement beaucoup plus solide. Il y a une très très belle avancée pour vous. On me parle ici de beaucoup de réflexions et une réflexion qui est très importante pour vous, une réflexion qui va changer la suite de votre vie. Cette signature de contrat est très importante pour certains. on me dit d'avoir énormément de sagesse par rapport à cette signature, de bien réfléchir à tout ce qui s'est passé et d'actionner cette route fortune en accédant à cette abondance. La peur, l'anxiété peut effectivement faire surface à ce moment-là parce qu'on a peur de faire le mauvais choix, de prendre la mauvaise voie. Et c'est à ce moment-là que l'univers nous dit sagesse. Prends de la hauteur. Regarde tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'est bon pour toi ? Comment tu le ressens à l'intérieur de ton cœur et de ton corps ? Et tu trouveras la bonne solution. Wow ! Ok ! Alors, on a la tempérance. On a le droit de denier. On a les amoureux. On a une rencontre importante ici au niveau professionnel. Dans le cadre d'un contrat, peut-être avec un collègue qui va vous aider, qui va vous permettre de continuer sur la route de cette prospérité, de retrouver une envie et une détermination importantes. Je ressens un événement très fort, très intense sur cette quinzaine qui vous permettra de tempérer, qui vous permettra de rééquilibrer vos énergies et de repartir avec quelque chose de plus sans. Je ressens ici des balances qui ont été chahutées, qui ont été mis dans l'instabilité au niveau professionnel. Gardez cette détermination. Restez focus sur ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Agissez, dites et faites les choses avec une intelligence pour vous, pour vos priorités. En étant dans cet équilibre, bien sûr, et une intelligence saine. Mais faites-le de façon à actionner. Parce que c'est vous qui avez ce pouvoir entre les mains d'actionner cette route. Faites-le. Tout est à votre portée. Mes amis Balance, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. à bientôt.